bon la team on est chez canyon et bon c'est incroyable là c'est vraiment super j'ai la chance d'avoir enfin canyon m'ont confié le nouveau grail cf slx pour faire la course gravel du rock d'azur et ouais franchement j'ai essayé hier soir c'est un super vélo voilà il est un peu sale on va devoir aller le laver mais avant tout ça évidemment mais pour faire la course il faut un dossard alors on va tout de suite aller chercher mon dossard c'est parti là merci bien tout est bon numéro 40 206 c'est super merci beaucoup bon les gars voilà j'ai récupéré mon dossard numéro 40 1206 donc voilà je vais aller récupérer mon vélo je vais aller laver parce que je n'ai plus l'essayer hier mais évidemment il était tard j'ai pas pu le laver je vais le faire régler pour des derniers petits détails et puis voilà après je vous montrerai un peu plus en détail le vélo et de quoi il est composé comme groupe comme roue etc et on verra tout ça on y va salut axel bon comme convenu je te ramène la bête donc j'ai pas grand chose à faire juste un petit jeu de direction et les deux railleurs classique quoi et puis comme ça il sera il sera prêt pour demain ça marche pas merci beaucoup je te le laisse tu me le rends prêt bah super merci beaucoup plus qu'à aller faire la course maintenant donc ça y est enfin l'équipe je vous présente donc mon canyon de grail cf slx le nouveau gravel de canyon donc voilà que le nouveau cadre nouvelle fourche nouveau design on a du coup plus le cintre à double étage le cadre a totalement été repensé il me fait un peu penser à un premier abord à un ultimate avec voilà des très gros au banc donc voilà ça c'est la partie pour le cadre pour le cintre donc il est assez donc c'est un 42 en haut et 44 en bas donc c'est un cintre très évasé la potence et 70 mais c'est un combo tout intégré avec un magnifique support de compteur intégré au cintre ensuite pour les pneus voilà j'ai ces youtube laisse avec les gravel speed d'héros de chez tu faut en 42 sections donc voilà il n'a pas falloir c'est honnêtement 40 en gravel c'est ce qu'il faut au niveau des pédales bah voilà moi je suis plutôt pour essayer de pas descendre du vélo et au vu de la vitesse à laquelle ça roule normalement c'est vu les parcours normalement il n'y a pas besoin de descendre du vélo donc pour ma part j'ai mis mes speedplay pour meter les les power link 0 donc voilà je suis pédale de route donc j'espère que demain je n'aurai pas descendu vélo mais normalement ça devrait le faire donc voilà c'est tout pour pour ce magnifique vélo franchement j'ai hâte de faire la course avec demain ça va être vraiment grandiose on est dans un cadre magnifique voilà dans le sud en côte d'azur donc j'espère que demain on va essayer de livrer une belle bataille et une belle course afin d'essayer de remporter le rock d'azur gravel donc voilà nous on va se retrouver demain matin je vais aussi mettre mon dossard après mais voilà on va on va se voir du coup demain matin à 7h30 pour le départ il est 6h30 du matin nous sommes samedi le champion va va c'est ça c'est de la belle cuisse plus speed Là je suis devant, je ne vais pas prendre l'aise de tomber, rien d'attaquer trop fort pour pas crever. Comme c'est beau la vue, c'est que mon souffle, mon souffle. C'est parti ! 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 Ici à la bangerie, Backeleur, le coeur des éditions. Ainsi, c'est l'ingénien à l'ensemble, en chine, c'est l'inari Backeleur. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! bonjour je suis alexis brunel et je suis pilote de formule 1 pour canyon f1 team bon les gars du coup bon voilà on vient de remporter le rock d'azur gravel et ouais que du bonheur du coup avec donc ce nouveau canyon grail cf et selix magnifique vélo honnêtement c'est vraiment un pur bonheur d'avoir plus local enfin d'avoir pu l'essayer et de l'avoir maintenant avec moi ouais honnêtement ben enfin j'avais c'est l'ancien du coup qui était avec nous au bureau à bayonne mais mais donc là c'est vrai que tout est enfin le vélo est vraiment différent de celui d'avant comme j'ai déjà dit mais vraiment penser à un ultimate vraiment un chouïa plus souple donc vraiment très typé gravelle évidemment le cintre pendant la course était vraiment incroyable le flair est parfait la transmission shimano grx est parfaite voilà j'ai eu aucun ennui même si c'est vrai que le parcours est il tapait vraiment c'était des fois plus du vtt que du gravel j'ai un petit peu surgonflé justement pour pouvoir ne pas pincer mon tubeless donc voilà je pense que ça a été assez intelligent d'avoir fait ça parce que voilà j'ai les tufaux ils sont assez souples mais c'est vrai du coup là c'était je pense avoir vraiment été intelligent là dessus j'ai quand même assez touché la jante par moment ce que voilà c'était vraiment très très c'était de la roi c'était vraiment des gros cailloux est vraiment très technique je pense que un vtt ça aurait été largement plus plus adéquat pour ce genre de parcours mais voilà c'est l'organisation qui a décidé ça et c'était vraiment vraiment sympa donc voilà je suis très content d'avoir remporté ce rock d'azur gravel avec le beau maillot de gcn et ma course a été vraiment cool voilà j'ai fait un super beau start j'ai hier j'avais dit qu'il fallait que je sois dans le top 5 au premier virage au final j'étais troisième et après il fallait je rentre en tête dans le premier single c'est ce que j'ai fait après voilà j'ai été assez intelligent j'ai fait un peu là la mode quick step c'est à dire qu'avant les virages tu freines et tu fais des très grosses relances derrière donc voilà ça ça a fait quand même pas mal de deux cassures avant d'arriver dans la dans la première bosse ensuite voilà j'ai laissé faire un peu avant d'arriver dans la première bosse et puis la première bosse j'ai essayé de voir un peu qui allait pouvoir faire la course avec moi et au final ouais j'ai bah oui faut être au sommet j'étais tout seul donc bah après voilà je me suis dit bon t'es sorti donc bon maintenant pas de marche arrière j'ai essayé de gérer au mieux au mieux l'écart et voilà je crois que je dois gagner quatre ou cinq minutes d'avance il me semble donc donc c'est cool franchement c'était vraiment une très belle course ça m'a fait vraiment plaisir de gagner de gagner ce rock d'azur avec ce magnifique canyon c'est une première pour pour le vélo en plus c'est la première victoire donc j'espère qu'il y en aura d'autres j'espère qu'il y en aura d'autres et puis voilà satisfait très heureux donc voilà après on n'a pas tellement d'image de l'arrivée parce que bah voilà c'était compliqué l'accès était vraiment très compliqué c'était dans l'arrière pays au fin fond de je ne sais où donc c'est vrai que pour yoyo et bris qui sont là déjà merci d'avoir été là et c'est vrai que c'est très très compliqué d'accès donc bah déjà merci les gars pour le taf que vous avez fait c'était incroyable on a franchement que du plaisir même max je sais pas où il est je l'ai perdu au bout de 10 mètres de course mais je vais sûrement le revoir ce soir j'espère on a dormi ensemble donc normalement il va vous redormir avec moi mais voilà si max tu peux me rejoindre j'aimerais te faire un petit bisou mais voilà j'espère que max je le revoir bientôt et j'espère que max parce qu'on s'est toujours pas raconté notre course mais j'espère que max a fait a fait une belle course aussi et que c'est amusé c'était c'est principal donc voilà la team j'espère que vous êtes super heureux de cette vidéo moi en tout cas franchement j'ai pris un maximum de plaisir et on se retrouve très vite sur gc en français pour des prochaines aventures avec notamment demain on fait un petit tournage au moment tout alors ça sortira bientôt bye bye